hello hi everybody cinquième mini cours d'anglais en cette période d'école à la maison pour les élèves de primaire voire maternelle aujourd'hui on va voir comment poser la question pour demander à quelqu'un s'il a un animal de compagnie répondre pour dire j'en ai j'en ai pas j'ai un chien j'ai un chat ensuite on va réviser les animaux de la ferme et pour finir faire une petite comptine pour réviser les chiffres de 1 à 10 are you ready yes so let's go si vous voulez poser la question à quelqu'un est-ce qu'il a un animal de compagnie en anglais on doit dire have you got a pet so have i am have you got a pet have you got a pet repeat after me have you got a pet si ce n'est pas le cas vous devez dire no i haven't no i haven't repeat no i haven't ok si vous en avez vous avez le droit de dire yes i have yes i have yes i have et si vous voulez dire comme moi j'ai un chat vous dites i have a cat i have a cat à vous si vous voulez dire j'ai un chien vous devez dire i have a dog i have a dog ok est-ce que vous vous rappelez de la question posez-moi la question est-ce que j'ai un animal de compagnie vous deviez me dire have you got a pet ok good on passe à la suite donc on va réviser un petit peu les animaux et en particulier les animaux de la ferme donc si vous voulez dire cheval en anglais se dit horse horse repeat horse tiens un facile on vient de le faire le chat ça se dit cat very good si vous voulez dire la vache en anglais ça se dit cow cow repeat cow comme dans cowboy un cowboy si vous voulez dire la chèvre ça se dit goat goat repeat si vous voulez dire poule en anglais c'est han han repeat celui-ci vous connaissez peut-être le cochon ça se dit pig pig le chien on l'a déjà vu dog le chien on l'a déjà vu dog maintenant le mouton en anglais on doit dire sheep sheep repeat et un petit dernier il n'est pas vraiment de la ferme forcément mais la grenouille en anglais ça se dit frog repeat frog yeah on va voir si vous vous rappelez de tout ça bleu to start what the english name for that animal t dus you answer is cat CHOMISE Good! This one! What's the English name? The answer is Pig! This one now! Have you got the name? The answer is Cow! Easy one! Yes! The dog! Dog! This one now! Horse! Horse! Have you got this? The answer is Hen! Hen! This one now! Sheep! The answer is Sheep! Goat! And this one! The goat! Goat! And to finish Have you got The name of this one! Frog! Frog! Good! Food! Okay for the animals! Now the song! So 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 Comptez de 1 à 5! Normalement vous savez le faire! One! Two! Three! Four! Five! Repeat! Two! Three! Four! Five! Once I caught a fish alive! 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 Once I catch a fish alive Ah oui Ok Deuxième phrase De 6 à 10 6, 7, 8, 9, 10 Ok Then I let him go again Ça veut dire que je l'ai laissé repartir Then I let him go again Then I let him go again Encore Then I let him go again Ok Donc la deuxième phrase ça fait 6, 7, 8, 9, 10 Then I let him go again Ok Je vous la fais en entier 1, 2, 3, 4, 5 Once I catch a fish alive 6, 7, 8, 9, 10 Then I let him go again Je vais vous aider avec les doigts pour compter Vous êtes prêts ? Ready ? Steady Go 1, 2, 3, 4, 5 Once I catch a fish alive 6, 7, 8, 9, 10 Then I let him go again Encore 3, 4, 5 3, 4, 5 Once I catch a fish alive 6, 8, 9, 10 Then I let him go again Yes Very good You can applaud yourself Ok J'espère que ça vous a plu On se dit au revoir en anglais ? Comment on dit ? Goodbye Bye bye See you everybody Bye 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 bye